Bonsoir à tous, un temps très calme, beaucoup de fraîcheur encore au réveil des températures de saison dans le courant de l'après-midi. Voilà un petit peu le programme donc pour cette semaine avec, vous allez le voir sur ces images, un magnifique temps du côté des Alpes avec donc de la neige qui est quand même abondante toujours sur l'ensemble des massifs. Beaucoup de soleil en ce moment et en plus ces températures vont de nouveau chuter dans le courant de la semaine et regardez également en pleine, on a toujours ce givre qui est au rendez-vous et c'est le cas d'ailleurs sur bon nombre de régions. Nous avons notre anticyclone qui reste bien puissant sur la France mais cette perturbation va réussir à se fousiler tout doucement à partir de mercredi donc on va la surveiller mais je vous rassure elle sera assez peu active. Donc on aura quand même demain matin toujours ces brouillards, ces nuages bas à cause de notre anticyclone d'hiver, des brouillards givrants également sur le sud-ouest du pays. Dans le courant de l'après-midi ça va un petit peu s'assécher par endroits mais quand même la grisaille pourrait vraiment résister sur une grande partie du territoire. Quelques éclaircies vers les Ardennes ou encore la Lorraine, nous aurons également beaucoup de soleil en Méditerranée et vers le Limousin. Les températures toujours assez fraîches au réveil mais grâce à la couverture nuageuse on reste quand même sur des valeurs positives donc 2-3 degrés en moyenne sur la moitié nord. Dégelez de nouveau sur le sud-ouest du pays d'où les brouillards givrants d'ailleurs que vous aurez au réveil et dans le courant de l'après-midi les températures vont rester très stables par rapport à ces derniers jours. On aura quand même une petite minimale de 3 degrés pour Agin ou encore Toulouse, il fera plus chaud au nord avec 6-7 degrés par exemple pour Rouen ou encore Paris. Alors ensuite, on oublie les inversions thermiques de ces derniers jours, vous le voyez encore la masse d'air chaud en altitude. L'air froid va de nouveau revenir sur les hauteurs cette fois-ci à partir de mercredi et la neige également sera de retour. Pourquoi ? Car une nouvelle perturbation arrive mercredi sur le nord de la France et va traverser le pays dans la journée de mercredi à jeudi apportant quelques centimètres de neige d'ailleurs sur les reliefs, un saupoudrage en pleine. Vendredi, retour du soleil par l'ouest et puis pour votre week-end de nouveau de la grisaille au nord. Et du soleil au sud. Allez, prenons maintenant de la douceur et même du soleil du côté des Antilles en Martinique ou encore à Saint-Martin et Saint-Barthélemy où il fera une trentaine de degrés. Pour l'océan Indien maintenant, le temps va rester assez calme. Pour Mayotte, du côté de la Réunion, nous avons encore quelques passages nuageux. Et enfin, pour l'océan Pacifique, il y a effectivement encore des orages qui ponctuent toute la journée pour pratiquement l'ensemble des îles. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous. Un temps très calme cette semaine, mais toujours beaucoup de grisaille, notamment sur le nord de la France. Regardez déjà ces magnifiques couchers de soleil avec ces brouillards qui se dessinent peu à peu vers les Pyrénées-Atlantiques. Un léger voile d'altitude également était présent. Une autre photo cette fois-ci avec davantage de nuages dans le département des Vosges. Mais ce magnifique coucher de soleil. Alors nous aurons effectivement encore et toujours beaucoup de nuages au moins pour les dix prochains jours. L'anticyclone regonfle bien sur l'ensemble de la France, mais cette perturbation va réussir à un moment à se faufiler sur l'ensemble du pays. Et puis très vite après, une situation plus calme va revenir. Alors regardez déjà ce qui va se passer pour demain matin. Beaucoup de brouillards, de nuages bas sur la moitié nord du pays. Des brouillards givrants de nouveau pour le sud-ouest. Donc restez prudents si vous devez prendre la voiture demain matin. Et puis dans le courant de l'après-midi, la Mazda aura beaucoup de mal à s'assécher. Donc ces brouillards et ces nuages bas vont vraiment résister. Déjà sur un large quart nord-ouest de la France, mais également sur le sud-ouest du pays. Et un petit peu vers les plaines d'Alsace ou encore vers le Val-de-Saône. Partout ailleurs, ça restera quand même beaucoup plus lumineux. Les températures vont rester positives grâce à cette couverture nuageuse justement. Avec 3 degrés à Paris, 2 degrés par exemple à Reims. Dans l'après-midi, les températures seront de nouveau conformes au normal de saison. Il fera plus frais en revanche dans le sud-ouest, où il fera 3 degrés à Toulouse ou à Agin, que vers le nord de la France, où il fera 6 degrés à Lille et 7 à Paris. Alors pour la suite, on a beaucoup parlé des inversions thermiques ces derniers temps. D'où la masse d'air chaud que vous voyez. Mais dès mercredi, on oublie ces inversions thermiques. Le froid va de nouveau revenir également sur les hauteurs. Mercredi, d'ailleurs, notre nouvelle perturbation va apporter avec elle cet air beaucoup plus froid. Ça va traverser l'ensemble du pays dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc il y aura un saupoudrage de neige probablement sur les plaines du nord-est. De la neige grâce à l'air froid qui revient sur l'ensemble des massifs. Et dès vendredi, le soleil va revenir par le nord-ouest de la France. Encore très nuageux sur la partie est. Et pour votre week-end, ce sera conforme déjà à ces derniers jours. Avec beaucoup de grisailles sur la moitié nord. Beaucoup de soleil sur la moitié sud et des températures à peu près dans les normales de saison. Et ça devrait continuer comme ça normalement la semaine d'après. Allez, je vous emmène maintenant vers le Proche-Orient, Israël. Où la neige est tombée en abondance, en altitude. Mais il y a également de très fortes pluies intenses en pleine. A cause d'une dépression qui a apporté ce ciel dégradé en Israël. Des pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations localement. Et les pluies ont maintenant cessé. Mais c'est le froid qui arrive, qui a pris le relais. C'est un froid anormal pour la saison et pour ce pays. Et ça devrait durer comme ça tout au long de la semaine. Demain, nous serons le mardi 18 janvier. C'est l'heure de retrouver votre feuilleton. Un si grand soleil suivi d'épisodes inédits de votre série Manipulation. Très belle soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada